en ce moment je bois de la chicorée pour éviter un petit peu le café pour apaiser un petit peu mon ventre et il se passe quelque chose d'assez magnifique avec le lait que je mets dedans alors c'est du lait céréales noisettes qui est délicieux on trouve à la biocop regardez en fait je touche à rien mais ça fait des petits nuages qui s'envolent je trouve ça hypnotisant au possible et ça bouge tout seul tant que je l'ai pas bu ça continue comme ça je vous montre également puisque j'ai reçu la tasse cette semaine la petite tasse souris vous m'avez vu peindre les illustrations travailler sur cette tasse et puis j'aurais vraiment aimé qu'elle arrive pour noël et en fait elle est arrivée là cette semaine donc voilà hop coquine ne t'échappe pas donc la voici alors les les couleurs ne sont pas exactement les mêmes que sur l'aquarelle puisque c'est un travail différent de peindre sur sur les tasses d'imprimer sur des tasses donc il faut forcément adapter un petit peu le travail les couleurs voilà donc donc voilà mais je suis super contente donc en fait il ya ça prend tout le tour vous avez le motif principal qui est là la petite souris vous vous souvenez qu'on a travaillé après qui est ici et on reprend le motif principal voilà donc vous avez toutes les petites souris qui tournent autour c'est une tasse qui fait 300 millilitres j'adore lance en fait j'ai complètement craqué pour cette tasse pour la forme de cette tasse que je trouvais toute délicate tout tout douce avec cette anses comme ça qui fait comme un une feuille voilà dessous vous avez la collection et ça je vais vous en reparler de cette fameuse collection magie cosy voilà je suis super super contente je les attendais tellement impatiemment donc là je les mets sur le site alors ce sont des éditions limitées elles sont vraiment limitées à 200 exemplaires comme pour la tasse la tasse sorcière que j'avais fait je les referai pas après en tout cas c'est pas prévu j'aimerais vraiment travailler sur des sur des tasses différentes pour pour chaque chaque année faire une tasse différente voilà coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui on est déjà le 20 janvier alors on se retrouve en grosse moumoute parce qu'il fait il fait froid j'ai sorti la grosse polaire pour me réchauffer même dans l'atelier ici il fait j'ai du mal à atteindre les 18 19 degrés donc c'est pas grave on met des petites mitaines pour pour travailler une grosse moumoute et ça va bien j'ai une j'ai plein de projets à vous partager je me suis dit que ça y est c'était le bon moment en fait pour vous parler un petit peu d'un projet que vous m'avez vu sur lequel vous m'avez vu travailler vous saviez pas encore pourquoi parce que moi même en fait j'étais pas sûr de la finalité de ce que ça pouvait donner de ce que ça allait de ce que ça allait rendre certains d'entre vous s'en sont doutés vous m'avez envoyé des petits messages avec des petits clins d'oeil pour me dire je pense que ces illustrations rendraient bien sur telle chose et vous aviez vu juste pour certains d'entre vous puisque je suis en train de faire en fait une gamme de puzzle autour des petits fantômes en plus du coup bien sûr ça n'enlève rien au bout tarot qui arrive mais j'ai tellement tellement adoré travailler sur ces petits fantômes que j'ai continué même après à créer des illustrations et ces illustrations je les ai fait dans un but dans le but vraiment de de faire basse cette thématique ce ce cet objet du puzzle alors pourquoi le puzzle parce que c'est une activité que moi j'adore principalement en automne en hiver j'en fais jamais au printemps enfin jusqu'à présent le printemps l'été je fais autre chose mais dès qu'il s'agit de se mettre en mode cocooning hibernation voilà j'adore sortir mon plaid mes petites tasses de noël mes petits avec un petit carré de chocolat noir tout ça une bonne petite infusion et et bien travailler comme ça sur un puzzle ça me libère l'esprit et j'en ai énormément ressenti le besoin encore plus cette année après tout ce qui s'était passé cette année complètement d'enfer dans mon petit enfer personnel pour l'année 2021 j'ai eu un tel besoin de ressourcement que je les trouvais à travers les puzzles ça m'a complètement libéré l'esprit ça m'a apaisé à chaque fois que j'étais un petit peu stressé et c'était des grands moments vraiment de bien-être il ya vraiment des effets qui sont très très positifs pour le cerveau au niveau du puzzle il ya une une coordination qu'on travaille entre l'oeil la main quand on travaille sur des puzzles un grand sens de l'observation qu'on développe on développe aussi des stratégies naturellement développe des stratégies donc ça c'est un mode un peu qu'on active avec le puzzle et puis ça fait travailler plein de parties du cerveau et on s'est rendu compte d'ailleurs que le puzzle avait la même efficacité que la méditation de pleine conscience je pense qu'un jour il devrait faire des études également sur sur l'illustration quand on dessine et quand on peint je pense que moi je le ressens énormément également ça me met dans le même état d'esprit en fait quand je dessine et que je peins ou que je puzzle avec cette totale liberté de penser tout d'un coup cette tous ces soucis qui passent au deuxième plan tout tout ce lâcher prise qui se fait sauf que bon bah des fois pour dessiner faut sortir tout un petit bazar là pour le puzzle des fois ma mec j'ai des petits jeux qui font 150 pièces je les sors comme ça j'en fais un petit le matin ou en buvant mon café avec avec ma fille qui m'aide aussi tantôt c'est des moments qui peuvent être en solitaire tantôt ça peut être quelque chose d'hyper social parce que tu le fais avec ta famille parce qu'on le fait avec ses amis et c'est très sympa en fait j'en ai fait j'en ai fait en octobre novembre quand ma maman est venue on a travaillé ensemble sur un puzzle un truc celui là je me suis dit je ne veux pas le refaire toute seule j'étais vraiment contente d'avoir de l'aide et après je les ai fait toutes je les ai fait aussi tout seul des fois ma pépette venait me donner un coup de main sur des petites pièces elle a sorti elle même ses propres puzzles qu'elle faisait à côté de moi bref on a vraiment vécu des moments de grand apaisement de bonheur à travers en fait la création de ces de ces puzzles et ça me tenait vraiment à coeur du coup de vous partager ça à vous qui me suivez d'avoir des illustrations aussi qui de créer des illustrations qui permettent de faire des puzzles ben en fait je me suis vraiment amusé à les faire alors je vous montre parce que vous savez vous m'avez vu travailler dessus donc je me recule cet immense format voilà que j'ai fait et pour un puzzle en sachant que bien sûr dans chaque case en fait j'ai mis aussi des petites illustrations que j'ai fait à côté voyez cette celle ci était faite pour aller ici voilà et j'ai rempli chaque pièce de la maison que vous voyez blanche ici le manoir de noël des petits fantômes je les remplis voilà j'en ai j'ai mis des petits fantômes aussi en haut des sapins dans l'air il y à la bibliothèque il y a encore deux illustrations que j'ai pas terminé voilà c'est celle ci le bonhomme de neige et le rudolf rudolf le reine de noël voilà ce sont des illustrations que je voulais soit ajouté soit peut-être travailler et vous proposer des petits puzzles à côté chose que je vais faire en fait c'est que je suis en train de je l'ai presque finalisé le grand avec le manoir hanté de noël cette illustration cette très très grande illustration celle là c'est pour un puzzle de 1000 pièces et j'ai j'ai tellement adoré faire des petits puzzles comme ça entre temps aussi voilà on boit un café on sort un puzzle on fait un petit peu son puzzle le temps d'un café c'était des 150 pièces à chaque fois que du coup j'ai décidé en fait de vous faire quelques unes de ces illustrations dont celle ci et celle ci en 150 pièces que vous pourrez faire vous que pour vous pourrez faire avec vos enfants vos amis voilà quand l'envi vous chante en fait vous prenez vous faites un petit un petit puzzle pour vous détendre pour vous faire du bien donc voilà ça c'est le gros projet et puis ce projet en a amené un petit peu un autre puisque du coup j'ai décidé de créer en fait une collection sur ce thème là et comme vous l'avez vu sur les sur les tasses d'ailleurs que j'ai créé depuis que j'ai commencé à créer depuis l'an dernier ou il ya deux ans je sais plus trop j'ai l'impression des fois on a on s'est pris deux ans dans la vue avec le coville et tout ce qui s'est passé en fait on ne sait plus très bien où et quoi et quand et comment et du coup sur en dessous des tasses vous avez vu marqué la collection magicosie en fait c'est pas pour rien que j'ai créé cette collection là parce que les tasses c'est pas forcément un emplacement elles n'ont pas forcément leur emplacement en fait dans wild qui est une maison d'édition donc les puzzles aurait peut-être même plus de thématiques dans wild que des que des que des tasses et finalement j'ai décidé de créer comme ça deux collections la collection wild les éditions wild on retrouve les jeux de tarot d'oracle et tout ce qui va tourner autour de l'univers des tarots et des oracles avec les pochons avec les nappes de tirage et puis cette collection magicosie où on va retrouver tout ce qui va être bien-être tout ce qui va être objet de la maison déco ce genre de choses voilà c'est quelque chose qui me tenait à coeur parce que c'est pareil en 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 déménageant aussi en étant plus souvent à la maison également avec les confinements il ya cette idée aussi de voir harmoniser mon intérieur ma maison avec des choses qui me ressemblent des choses qui me plaisent et sur lesquelles j'ai dû j'ai du mal à trouver par exemple la première petite tasse que j'ai fait la tasse sorcière j'arrivais pas à trouver des tasses sur ce thème là qui ou du moins des tasse qui me plaisait il y en avait très très peu surtout en france et eh ben c'est un vrai plaisir pour moi en fait au moment d'halloween au moment de sortir ma petite tache chaudron j'adore ça et ça me fait vraiment vraiment bas ça rentre complètement dans mon univers dans ce que moi je vis ce côté magie ce côté magique ce côté green green witch sorcière et puis le développement personnel le bien-être quelle l'harmonie d'été moi je bois beaucoup thé beaucoup d'infusion vous le savez principalement aussi pour les les vertus que ça peut apporter donc ça me parle énormément donc donc voilà tout ce qui tourne aussi autour de la maison c'est quelque chose qui me qui me parle beaucoup donc voilà je vous l'annonce officiellement dans ma magnifique moumoute rouge et grise je me suis fait de classe pour vous annoncer tout ça eh ben je vous annonce voilà la collection de magie cosy c'est pas d'ailleurs une collection c'est pas comme ça que ça s'appelle c'est un c'est pas un label non plus c'est c'est pas une société non plus parce que je reste sous la même forme juridique la même société c'est simplement que voilà ça crée deux espaces différents l'espace édition et l'espace plus créatif on va pour retrouver d'autres choses de la maison et c'est pareil je me dis si on veut faire un petit peu parce que vous avez été très très nombreux à me demander des posters des cartes et alors j'ai fait des petites cartes mais j'ai encore rarement fait de posters parce que c'était toujours compliqué pour les envois avec les jeux j'avais toujours peur que les posters se fassent s'écraser et tout et là je vais vraiment me poser la question regarder un petit peu plus ça cette année pour pouvoir vous proposer des petits posters aussi en format A5 ou A4 pour votre petit chez vous voilà les grandes annonces tout ce qui va se passer un petit peu après bien sûr je fais les choses comme ça vient comme l'envie m'en prend donc j'ai pas de deadline je sais pas quand ça va se faire alors si pour les puzzles c'est vraiment en train de se faire et ça va arriver au plus tard au mois de septembre je pense que ça arrivera juste avant je pense que ça arrivera pour août ça ce serait ce serait l'idéal je vais tout faire pour forcément c'est un manoir hanté de noël je vais pas vous le sortir en mars mais mais sinon voilà ça c'est ça c'est le gros gros du travail sur lequel j'ai vraiment envie de plonger pour cette année en plus bien sûr de tout ce qui touche au jeu vous connaissez pas m'en empêcher donc voilà je reste mes premières amours resteront toujours les tarots les oracles c'est quelque chose c'est un outil que j'utilise au quotidien ça fait partie intégrante de ma vie et et il est hors de question que je mette ça de côté pour pour autre chose donc donc voilà ça il y aura il y a encore de gros projets c'est juste que là je suis en train de finaliser justement toute cette partie magie cozy toute cette partie puzzle aussi et comme je vois que les choses avancent très très bien et bien je peux enfin vous l'annoncer voilà youpi j'espère que ça vous plaît j'espère vraiment que ça va vous plaire je vais pas en faire beaucoup dans un premier temps parce que je sais pas du tout justement quel accueil vous allez faire à ces petits puzzles alors j'ai très envie de rajouter à l'intérieur des puzzles un livret aussi sur lequel je vais travailler pour j'ai déjà fait la trame pour justement en fait vivre expliquer cette expérience puzzle vivre cette expérience puzzle et puis vous expliquer aussi les bienfaits du puzzle plus c'est dans ce côté puzzle thérapie voilà on perd pas on perd pas la trame de vue toujours et puis pour vous voilà pour pour vous inciter à vivre cette expérience qui peut être extrêmement bénéfique pour vous relaxante avec avec les puzzle donc je pense qu'on va on va travailler ensemble sur le sur le livret je vais vous montrer tout ça et puis et puis c'est parti parce que je vais faire des petites illustrations pour accompagner le livret c'est parti c'est parti Abonnez-vous ! Coucou tout le monde ! Alors je vous retrouve dans mon bureau devant cette étagère qui est d'habitude dans mon dos. Je vous montre un petit peu la disposition. Donc souvent vous me voyez ici. Et derrière vous avez toute une étagère avec pas mal de jeux. Et en fait comme je vais bientôt déménager, enfin bientôt c'est relatif, ce sera sans doute en juin. Mais comme il y a ce déménagement de prévu, j'essaie de dégager au maximum l'espace. Et j'ai dû faire un tri, une sélection parmi tous les jeux que j'ai. Certains que je voulais vraiment garder avec moi et d'autres qui sont partis dans des cartons. Et je me suis dit que c'était intéressant de vous faire un petit retour par rapport à ça. Du coup ça c'est la collection que j'ai gardée. J'ai mis en carton la moitié, à peu près 50% de tout ce qu'il y a, le double de ce qu'il y a là pardon. Et du coup je trouvais ça sympa en fait de vous montrer un petit peu pourquoi je les ai gardées, qu'est-ce que j'ai gardé, qu'est-ce que ça m'apporte. Alors en sachant que j'ai fait pas mal de sélections, alors il y a des jeux qui sont des jeux coup de coeur que par exemple le Wild on Know vous savez que je l'adore. C'est la version ici anglaise, américaine pardon. C'est la version autopubliée que m'avait offert Max. Donc celle-là je l'ai vraiment gardée parce qu'il y a des jeux comme ça que j'ai gardé qui étaient des jeux vraiment des jeux du coeur même si je ne les utilise pas beaucoup. J'aime bien les avoir avec moi, auprès de moi. Le Encore Tarot est un jeu qui est absolument sublime et que j'aime beaucoup beaucoup en fait regarder. Donc il y a des jeux aussi que j'ai gardé pas forcément pour les utiliser mais parce qu'en fait l'imagerie m'apporte vraiment quelque chose quand, suivant certains moods que j'ai, voilà si ça va pas trop il y a certains jeux que je vais prendre, par exemple Lovers Oracle que je trouve vraiment très beau. C'est un jeu aussi celui-ci qui m'inspire beaucoup au niveau des illustrations. Donc il y a les jeux que j'ai gardés également parce qu'ils m'inspirent au niveau du texte des illustrations. Donc par exemple, le Lovers Oracle m'inspire beaucoup au niveau des illustrations, même si c'est un jeu que j'utilise peu. Pareil pour les cartes de connaissances et le travail de Suzanne Cédomboulette. J'adore ce qu'elle fait. Voilà. Des jeux vraiment que j'utilise énormément, il y a le Vision Quest, le Ho-Shosen Tarot qui est un de mes jeux pour le tirage psychologique. Bon, les jeux de Paolina Cassidy, vous vous doutez bien que c'était impossible pour moi de m'en séparer et de les avoir trop loin. Des jeux que j'aime aussi beaucoup utiliser, il y a le Native American Tarot qui non seulement m'inspire beaucoup au niveau de l'imagerie, mais qui en plus est un régal à utiliser. Alors j'ai gardé les classiques. J'ai gardé l'Ancien Tarot de Marseille. Celui-ci, c'est le Grimaud. Et j'ai gardé bien sûr le traditionnel Rider Waite. Voilà. Au niveau des Le Dormant, j'ai gardé le traditionnel également, le Piatnik, celui que j'aime beaucoup, beaucoup. Mon petit Piatnik et le Gilded Rêverie. J'ai gardé le Keeper parce qu'en fait, le Keeper, c'est le seul que j'ai. Et j'aimerais beaucoup en fait l'utiliser, apprendre à l'utiliser. Je n'ai jamais trop pris le temps de le faire. Donc là, je l'ai gardé à disposition. J'ai gardé 2-3 jeux comme ça où je me suis dit, donc le Fin de siècle, le Soul Cards, ce sont des jeux que j'ai et que je n'ai pas encore pris le temps de découvrir vraiment pleinement. Donc je me suis dit, voilà, il me reste quelques mois avant de tout devoir vraiment mettre en carton. Donc ces deux jeux, je les garde pour les étudier. Ceux-là, ce sont des références, voilà, avec le petit Piatnik. Les jeux qui m'inspirent, les jeux vraiment que j'utilise beaucoup, donc le Vision Quest, le Ho-Chosen, je ne les utilise pas pour la même façon. Il y a des jeux également dont j'adore l'imagerie, comme par exemple, ici, l'Oracle de la Terre Sacrée, que j'ai en français et en anglais. Il faut d'ailleurs que je donne ou que je vende, je ne sais pas celui en anglais, puisque finalement, celui en français, je l'utilise beaucoup plus. L'Oracle des Chakras, je l'aime énormément. C'est un jeu que j'utilise autant en développement personnel qu'en tirage psychologique. J'aime beaucoup le livret. Un jeu sur les 4 accords Toltec, et c'est un jeu que j'utilise aussi pas mal. Celui sur la Sagesse des Animaux Sacrés, j'aime beaucoup le livret, donc celui-là, je l'ai gardé pour pouvoir en plus travailler éventuellement sur un jeu dont la thématique est autour des animaux. Le Witchling, forcément, impossible de m'en séparer. L'Archange Gabriel, je le trouve sympa pour faire des tirages à une ou deux cartes. Voilà, un tirage du jour avec ce jeu-là, c'est très pertinent à chaque fois, donc je l'aime beaucoup. Pareil pour l'Oracle de l'Esprit Originel, j'aime beaucoup en plus sa thématique, j'aime beaucoup les photomontages qui sont faits. L'Oracle des Brumes d'Avalon, j'aimerais un petit peu plus le travailler, pardon, je regarde ce que je fais et je ne regarde pas ce que je filme. L'Oracle des Brumes d'Avalon, c'est un jeu que j'aimerais plus utiliser. Alors, je passe à l'action, j'ai hésité, est-ce que je le garde ou pas, et puis finalement, j'ai gardé un jeu d'affirmation, c'était celui-là. Voilà, je me suis dit, bon, allez, j'en garde un, et parmi tous ceux que j'ai voulu garder, c'était celui-ci. Alors, l'Oracle Tao, c'est pareil, c'est un jeu qui me suit depuis des années, donc j'ai gardé les vieux jeux qui me suivent depuis des années et des années, sur lequel, avec lequel je travaille facilement. Il est sublime, ce jeu, et on peut aussi pas mal faire de travail psychologique aussi dessus. Le Tarot de la Magie Verte, derrière. L'Oracle des Saisons, parce que si j'ai besoin de travailler sur un thème des saisons, c'est le seul que j'ai. En haut, j'ai le travail de Mario Duguay, que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc celui-là, je l'ai gardé. Je le trouve très beau au niveau des... Voilà, quand on a une petite baisse de morale aussi, c'est toujours très sympa d'avoir ce jeu avec ses messages. Il est très connecté au divin. Donc j'ai gardé ces trois-là pour la connexion au divin. Plus, si je ne me trompe pas, un jeu d'Alana Fairchild qui doit être... Voilà, qui est en bas, qui est La Nature Sauvage de Kuan Yin. Voilà, j'ai gardé que celui-ci d'Alana Fairchild. Je me suis posé la question de savoir lequel m'inspirait le plus au niveau du travail. Et j'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. Mais La Nature Sauvage de Kuan Yin, il va être plus percutant. Il va vous redonner un petit peu plus de force. Il va vous booster. Alors que vraiment, là, on est dans l'accompagnement philosophique, la connexion au divin. Ici, avec les jeux de messages d'éveil et messages de lumière. Je vous ai dit une bêtise. J'ai gardé L'Oracle de Rumi. Mais en fait, je ne l'ai pas gardé celui-ci qui est donc d'Alana Fairchild également et de Rasouli pour les illustrations. Sauf que celui-ci, je ne l'ai pas gardé pour le livrer. Je ne l'ai pas gardé pour le tirer. Je l'ai gardé pour les cartes qui sont d'une beauté, les illustrations qui sont sublimes. L'Oracle de l'arbre celtique. Je l'ai gardé parce que j'avais envie de garder aussi quelques jeux sur le thème celtique qui, moi, est un thème qui m'inspire énormément. Murmure de guérison. J'aime énormément son livret. Donc, je l'ai gardé. Le tarot d'échats mystiques. Je trouve le livret très intéressant et très inspirant. Donc, je l'ai gardé pour un travail sur le tarot mais j'aurais pu le mettre en carton. Si je devais faire une deuxième salve de carton, par exemple, c'est de là, par tirer. L'Oracle des fées. En cas de besoin de travail avec les fées, j'ai hésité avec les esprits de la forêt. D'ailleurs, ce sont tous les deux des jeux de Lucie Cavendish. Donc, voilà, si je devais en ranger un, je pense que je rangerais celui sur les fées. Non, je rangerais celui sur la forêt. J'ai un doute. Les fées ou la forêt, je ne sais pas. Je pense que je regarderais, je prendrais le temps de les re-regarder. Alors, toujours pareil, là, c'est encore un jeu d'Alana Fairchild, l'Oracle des rebelles sacrés. Vous allez me dire, mais en fait, t'en as gardé plusieurs. Mais ce sont trois jeux que j'utilise de manière complètement différente et le livret de l'Oracle des rebelles sacrés, je ne l'utilise pas du tout. J'utilise uniquement les cartes et je les utilise en tirage psychologique. Les cartes sont tellement percutantes au niveau des illustrations pour un travail psychologique. Je vais vous en montrer quelques-unes. Le travail de ces cartes est absolument sublime. Les images vous racontent une histoire à chaque fois. C'est superbe. Il est vraiment superbe. Je ne me souviens même plus de ce qui est indiqué dans le livret. Je vous avoue que j'aime l'utiliser en tirage psychologique. Alors, j'ai gardé celui-ci parce que les images sont trop choupinettes. Si je peux vous en montrer quelques-unes. Voilà, pour vous montrer une image, donc là, on est vraiment dans une thématique complètement manga. Et je trouve que c'est vraiment adorable. Ensuite, derrière, j'ai gardé l'oracle d'Amaam. C'est un jeu qui m'inspire pas mal au niveau des illustrations. Le tarot de l'amour parce qu'il est très intéressant au niveau du livret. L'arbre en moi. J'aime beaucoup, beaucoup travailler avec ce jeu. Je trouve qu'il est très bien fait. Et la magie des fleurs, c'est un jeu que j'utilise toujours au printemps. Donc, il faut que je le garde avec moi pour la période du printemps. Pareil pour la guidance des fées. Bon, déjà, c'est un Paolina Cassidy, mais je l'aime beaucoup aussi pour le printemps. L'oracle de l'animal totem, il est très percutant et j'aimerais beaucoup le travailler pour la période sombre. Si jamais je ne l'utilise pas, tout comme le rêve de Gaïa derrière, je les rangerai après parce que ce ne sont pas des jeux que j'utilise trop au printemps. Le voyage de rite avant est sublime au niveau des illustrations. Assez complexe à utiliser, par contre. Mais très, très inspirant au niveau créativité pour quelqu'un qui peint, qui dessine. Voilà, c'est superbe. L'oracle de l'aigle blanc, c'est pareil, c'est un jeu que j'aime bien si je veux travailler sur le thème chamanisme. Le itching, alors je l'adore celui-ci. Celui-ci, c'est un de mes chouchous. J'ai fait des super tirages avec lui. Donc, c'est un des jeux must-have que je garde précieusement à côté de moi. L'oracle de l'amour, je dois vous avouer, je n'aime pas du tout le livret. Par contre, les illustrations sont très belles et je les trouve très inspirantes. L'héritage du tarot divin, je l'aime bien. Après, c'est pareil. Si c'est un jeu que je n'utilise pas ce printemps, cet hiver, je le rangerai pour le printemps. L'oracle du chaman celte, c'est un jeu qui m'inspire beaucoup au niveau des illustrations et nos anges gardiens qui est juste à côté. C'est un jeu que j'ai depuis des années. C'est un de mes premiers jeux. Donc, c'est pareil. Mes premiers jeux, je les garde précieusement avec moi. Tout comme l'oracle des druides et celui d'à côté. Voilà. Ça, c'est les trois jeux que j'ai depuis de très, très nombreuses années. Donc, voilà. Je vous ai fait faire un petit tour. Donc, vous aurez compris, il y a des jeux que j'ai gardés simplement parce que les illustrations m'apportent beaucoup. Que je les utilise, moi, dans mon travail personnel de créativité, de dessin, d'artiste parce que ça m'inspire, parce que j'y trouve, j'y trouve, voilà, de l'inspiration, de l'énergie. J'y trouve des formes, des mouvements, des couleurs qui me parlent. Il y a des livres pareils que des jeux que j'ai gardés pour les livrer uniquement parce que ce sont des livrés aussi qui sont très inspirants et que moi, sur lesquels je peux vraiment rebondir pour mes propres textes qui m'inspirent à ce niveau-là. Il y a des jeux que j'ai gardés vraiment pour les utiliser. Alors, il y a les must-have comme les classiques, Tarot de Marseille, Rider Waite et Le Normand. Donc, ça, c'est les classiques que je garde. Il y a des jeux qui me tiennent vraiment à cœur parce que je les ai depuis des années et je ne m'imagine pas m'en séparer. Donc, ça, c'est pareil. Je les garde aussi. J'ai axé certains jeux pour le travail psychologique. Donc, ceux-là, j'en ai regardé 3-4. Il y en a d'autres que j'ai gardés pour la divination donc avec les Le Normand mais ça, j'utilise principalement Montanis. Donc, voilà. C'est celui-là. La connexion au divin, j'en ai gardé 3. Et j'ai également Envolé sauvage que j'adore. Et puis, il y a quelques jeux de collection que je n'ai pas voulu abîmer aussi et mettre dans des cartons. Donc, ceux-là, je les amènerai au dernier moment. Mais je veux vraiment de collection comme le Wild and Noe comme ici, vous avez le Victorian Romantic Tarot. Je ne voulais surtout pas l'abîmer. Voilà. Ce sont quelques jeux de collection. Vraiment, j'y prête attention. Ceux-là aussi, ils sont fragiles. le Spirit Cats de Nicole Piard. Je ne l'utilise pas énormément, mais il est magnifique et je ne veux pas l'abîmer. Pareil pour le jeu de l'oracle de la présence animale et ancestrale de ma copine Antoinette. Là, j'y prête particulièrement attention. Donc, voilà. Et il y a des jeux que j'ai gardés pour les saisons. Également, certains jeux, je sais que j'utilise plus en hiver, d'autres que je vais utiliser beaucoup plus au printemps. Et comme je vais traverser comme ça deux saisons, eh bien, voilà, ça me permettra de faire deux salves de cartons différentes, mais de garder à proximité aussi certains jeux également que j'ai envie d'étudier encore. Et ça, j'en ai gardé peu parce que finalement, j'ai peu de temps pour étudier les jeux. Donc, il faut vraiment que j'ai envie de me plonger dedans. Voilà. Ah si, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que j'ai gardé des tout petites boîtes ici, comme le petit oracle, la petite boîte pour ne plus avoir peur, de pleine conscience, des accords Toltec qui est génial, 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 génial. Celui sur l'immunité pour avoir quelques petits conseils éventuellement et le petit oracle des anges. Mais ces deux-là, je pense que je pourrais les mettre en carton. Par contre, ceux-là, je les trouve vraiment très sympas. donc, je les garde à proximité. Voilà pour ce petit tour. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir comment on peut trier des jeux, comment on peut se poser les questions aussi, de savoir à quoi ils nous servent, est-ce qu'ils nous inspirent, est-ce que l'imagerie nous plaît, est-ce qu'on les regarde souvent, même si on ne les utilise pas, on les garde des fois pour les illustrations, des fois que pour les textes. Voilà, ça peut être intéressant de voir par rapport à ça, de ranger certains jeux pour la saison, de les laisser un petit peu se reposer, puis de les sortir au printemps, en été ou en automne, en hiver. Voilà, chacun son mode un petit peu de fonctionnement. Mais c'était une question que je ne m'étais jamais posée. Pour l'instant, je les prenais puis je les mettais tant qu'il y avait de la place derrière moi. Et là, le déménagement m'oblige à faire des choix et à me demander vraiment quels sont ceux qui m'attirent le plus. qui me parlent le plus et pourquoi. Et puis bien sûr, j'ai gardé mes propres jeux évidemment puisque c'est de toute façon ceux que j'utilise vraiment le plus. Donc voilà, mes petits chouchous qui sont là et aussi ceux en collaboration qui sont juste en haut. qui sont là qui sont là pour le plus. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !